Je remercie le forum de m'avoir invité à cette conférence publique à l'Institut français. Je suis en effet psychanalyste à Paris, c'est la première fois que je viens en Pologne et je vais donc faire cette conférence dont le titre vous a été annoncé à l'instant sur le thème qui vient de vous être annoncé. Merci. Donc, j'aimerais vous remercier tout de suite au forum pour la présence et à l'Institut français pour la possibilité de vous présenter cette conférence. Je suis psychonautique, je travaille en Paryche, c'est de fait mon premier voyage en Pologne. Je vais parler à partir du livre de Freud qui s'appelle Malais dans la civilisation, que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent. Ou s'ils ne le connaissent pas, je vais en profiter pour en faire un commentaire aussi près que possible du texte. Parce que ce livre de Freud, Malais dans la civilisation, est un livre, tous les livres de Freud sont importants, mais celui-ci donne son importance à la date à laquelle il a été écrit et publié par Freud. Donc, je suis en profiter à l'opter, en plus, dans le texte de Freud, qui est intitulé «Culture comme un écrivain de la culture, comme un écrivain de la culture, qui connaissent. Je pense que beaucoup de gens ne m'ont pas encore de lire. Je vais vous faire un petit petit, pour dire de ce qu'on a dit, ce qui est très important. Je vais expliquer pourquoi ce livre est important à cause de sa date. Et je vais associer à cette lecture du livre de Freud un séminaire de Lacan qui s'appelle « L'éthique de la psychanalyse » que Lacan a tenu à Paris en 1959-1960. Et qui, ce séminaire qui est publié en français et dans certaines langues, ce séminaire est en quelque sorte un commentaire, enfin, ce n'est pas le mot exact, ce n'est pas commentaire et il est une réflexion sur le livre de Freud « Malais dans la civilisation ». Donc, je vous expliquez, en quel point la importance de cette lecture viendra à la publication. Je vous expliquez, 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 Le titre de Freud en allemand c'est « Un behagent in der Kultur », traduit en français par « malaise dans la civilisation », le mot « culture » étant problématique, en quoi la culture se différencie de la civilisation, c'est un problème dont je ne vais pas parler ici, mais c'est pour introduire le thème sur lequel je vais parler avec le livre de Freud à partir de ce mot de « culture » avec trois phrases de Lacan justement qui situent ce problème-là en rapport avec le livre de Freud. Je peux continuer peut-être ? Quand on voulait. Bon, la première phrase de Lacan, c'est celle-ci. « La culture, c'est ce que j'ai essayé d'écarteler sous la forme des quatre discours. » Une autre phrase importante qui vous explique pourquoi il y a intérêt à étudier le livre « malaise dans la civilisation » avec le séminaire de Lacan sur l'éthique, parce que Lacan dit cette phrase en une année ou deux après le séminaire de l'éthique, il dit « il faut mettre l'éthique au pas de la psychanalyse ». « Mettre l'éthique au pas de la psychanalyse ». Voilà. Tytuł oryginalny tekstu Freuda brzmi « Un behagent in de la culture », co na francuski zostało przetłumaczone jako « le malise dans la civilisation », w związku z czym, jak widzicie Państwo, pojawia się tutaj słowo « civilisation » zamiast słowa « culture », czyli « kultura ». Oczywiście, nie będę w tej chwili wchodził w różnice, które się zarysowują na bazie tej różnicy w tłumaczeniu, natomiast poruszam ten wątek, żeby spróbować wytłumaczyć, czy wprowadzić, usytuować może, to w jaki sposób Lacan odniósł się do tych problemów, które zostały przedstawione w tym tekście i zrobię to na bazie trzech zdań Lacana. Pierwsze zdanie, pierwsze z tych zdań jest następujące, tutaj un moment, przepraszam. « Écartes les », c'est-à-dire « écarté », si vous voulez, « écarté ». Więc pierwsze zdanie, w takim, no tutaj, na bieżąco przekładzie dokonamy, brzmiałoby mniej więcej tak, że « kultura jest tym, co staram się jakby rozstawić w tych czterech dyskursach». Jest to zdanie, które zostało wygłoszone przez Lacan na mniej więcej jakieś dwa lata, po wygłoszeniu tego seminarium siódmego dotyczącego etyki. I drugie zdanie… « Écarté, les quatre discourses en question sont le discours de l'analyste, le discours du maître, le discours de l'isterique et le discours de l'analyste, le discours de l'université». Więc te cztery dyskursy, które w tym pierwszym zdaniu zostały wspomniane, są to, kolejno, dyskurs analityka, mistrza, dyskurs historyczny i dyskurs uniwersytecki. Drugie z tych zdań jest takie, następujące, należy… Myślę, Mącik, muszę się zastanowić chwilkę… Należy sprawić, żeby etyka dotrzymała kroku psychoanalizie. Bon, alors, voilà comment lui-même Lacan aborda le problème de l'éthique par rapport à la civilisation. Pardon, il y a deux phrases, trois phrases… Non, oui, mais voilà la troisième, elle n'est. Więc w ten sposób Lacan sytuuje ten problem etyki wobec właśnie kultury i cywilizacji. I teraz trzecie zdanie będzie? La psychanaliza est elle constituante pour une etyque qui serait celle que notre temps nécessite. I trzecie zdanie jest takie. Czy psychanaliza stanowiłaby, byłaby konstytutywna dla takiej etyki, która jest wymagana dla naszych czasów? Alors, ça, cette phrase est important, parce que vous voyez que Lacan ne dit pas, il faut absolument une nouvelle etyque pour notre société. Zdanie to jest ważne, dlatego, że Lacan nie mówi, jak zauważycie Państwo, że potrzeba nowej etyki dla naszych czasów. Il ne dit pas que la psychanaliza a forcément la bonne etyque adaptée. Il dit que notre temps, la psychanaliza est elle constituante, celle que notre temps nécessite, notre temps. Quand il dit notre temps, on est en 1960, quand il parle ainsi, Lacan, il dit que notre temps a besoin d'une certaine etyque. Donc, il dit qu'on parle d'une etyque, qui demande, en qui est en mesure, et qu'on parle de notre temps. Il dit que le dit qu'on parle d'une etyque. Il dit qu'on parle d'une etyque, si la psychanaliza a des moyens de lui donner cette etyque. Il dit qu'on parle d'une etyque, si la psychanaliza possède les moyens de lui donner cette etyque. Donc, il faut passer par Freud, pour supposer ce problème de l'étyque de la civilisation, en quelque sorte. Il faut passer par Freud d'abord. Donc, à propos de mettre ce problème etyque civilisation, en quelque sorte, il faut passer par Freud. Car le temps de Lacan n'est pas le temps de Freud. Car Freud a écrit ce text, si important, malais dans la civilisation, en 1929. Et en 1929, on sait ce qu'il se passe, si il y avait une crise mondiale. Donc, quand Lacan en 1960 se pose la question de l'étyque de la psychanalyse, les choses ont changé par rapport au temps dans lequel nous vivons. Et donc, encore plus compliqué, quelle est l'étyque de notre temps maintenant, en 2012, de quelle serait une étyque qui serait constituante de notre temps actuel de 2012 ? Car, il faut se demander quelle est la place et la force de la psychanalyse et de son éthique ? Parce que, à ce que le monde est devenu après Freud et après Lacan. C'est-à-dire, après Freud et après Lacan, dans notre temps, il faut tenir compte de ce qu'a été la barbarie de la seconde guerre mondiale. Ça, c'est l'après Freud, parce que Freud est mort en 1939. Il n'a pas connu la terrible guerre mondiale de 1939-1945. Et pour Lacan, par rapport à Lacan, il faut se demander comment le monde est devenu après l'effondrement de l'idéologie marxiste. En 1989. Et la montée du radicalisme des religions, qui sont des choses que Lacan lui n'a pas connu, car il est mort en 1981. Alors, donc, malais dans la situation. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Alors, donc, malais dans la civilisation est écrit en 1929. Il y a ce context international dont je viens de parler, la crise aux Etats-Unis, en tout cas la crise de 1929. Et le context de la psychanalyse lui-même, c'est que au moment où Freud écrit ce texte, malais dans la civilisation, sa théorie à Freud est achevée. Il a apporté la deuxième topic, ce qu'on appelle la deuxième topic, celle de 1920, 1923. Donc, c'est un moment où il écrit malais dans la civilisation, quand son corpus conceptuel est achevé. Et puis aussi, un autre point du contexte psychanalytique lui-même, c'est que la première association de psychanalyse est créée en 1911. l'IPA, l'International Psychoanalytique Association. L'IPA, l'International Psychoanalytique Association. Ça a son importance par rapport au fait que Lacan, que Freud écrit malais dans la civilisation en 1929. Et enfin, ce livre, malais dans la civilisation, vient juste après un autre livre de Freud, qui est comme sa continuité, qui s'appelle l'avenir d'une illusion. Et la książère, ce texte, dont je parle, a été publiée par rapport au fait qu'il y a un autre, très important texte, qui est intitulé «Précheur de l'avenir de la civilisation ». Ou c'est, comme on va le voir dans le malais dans la civilisation, le problème de la religion, à partir du problème de la religion, que Freud se pose le problème du malais dans la civilisation. Je vais essayer de parler un peu plus précisément du livre lui-même. C'est un petit livre, il fait huit chapitres, enfin comme ça en français ou dans d'autres langues, il fait toujours huit chapitres. C'est petit, mais c'est très dense, c'est extrêmement condensé. Alors, dans ce livre il y a, d'une part, la partie de la théorie musclée, je dirais, la théorie forte, la théorie musclée de Freud, qui n'est pas facile à résumer, car ce sont des définitions qu'il faut savoir pour comprendre sa pensée. C'est le « moi », le « surmoi », la conscience morale, le sentiment de culpabilité, le besoin de punition, et surtout ce qu'il a appelé les pulsions de vie et les pulsions de mort, « eros » et « thanatos ». W tej książce znajdziemy m.in. bardzo silną teorię Freuda, która jest ciężka do streszczenia, dlatego, że mamy tam definicję bardzo ważnych pojęć teorii freudowskiej, takich jak ja, Nadia, sumienie, poczucie winy, potrzeba karania oraz dwa słynne popędy, to znaczy popęd życia i popęd śmierci, czyli « eros » et « thanatos ». Et puis il y a une autre partie dans le livre, c'est la partie « étyque », disons, qui sont les huit dernières pages de ce livre. Je vais essayer de résumer rapidement ce qui précède ces huit dernières pages. Et j'essaierai d'actualiser pour notre temps les problématiques étyques des malaises actuelles de notre civilisation. I odnieść tę problematykę étyczną chorób kultury i cywilizacji do naszych współczesnych czasów. Alors, quand on commence le livre, « le malaises dans la civilisation », freud ne parle que de la religion. Więc na początku książki « Kultura jako źródło cierpień» freud mówi praktycznie wyłącznie o religii. Et la religion par rapport à la recherche du bonheur. I o religii w kontekście poszukiwania szczęścia. C'est-à-dire que l'homme, tout simplement, l'homme cherche le bonheur et il y a des hommes qui le trouvent dans la religion. Ce que Freud va mettre, évidemment, en question, sérieusement. Co, rzecz jasna, Freud poddaje wątpliwości bardzo mocno. Alors, qu'est-ce que c'est la civilisation pour Freud ? Il le fait en deux points, parce que Freud est très clair, contrairement à ce qu'on peut croire. Et en particulier dans ce livre, il est extrêmement clair, même si la théorie est un petit peu difficile, son propos, son style est excesivement abordable, excesivement naturel, simple. Et vous savez que Freud, il a eu un prix de littérature, le prix Goethe, donc c'est quelqu'un qui écrit très bien. Donc, à quoi s'il y a le tout ? Freud présomera tout deux points, ce sont deux, très précisément, on est귀é quelques points, parce qu'il me semble dire, que Freud était excellent de résister, et, en raison de l'écouter à peu, de l'éputation que tu peux entendre, et l'opinion, qu'elle peut entendre, c'est très jasné. C'est le fait, c'est le fait, qu'il a obtenir une Grèce Goetheau. Alors, la civilisation, c'est deux points. C'est d'abord la protection contre la nature. Oui, c'est le simple... C'est la simple manière de dire, de décliner le monde sous l'angle nature-culture. La nature-la-culture. Alors, la civilisation, la culture, la civilisation, c'est la protection contre la nature. Donc, stawiają, stawiając, jakby, sprawę, tak, palaryzując nieco tę sprawę, mówi, że to jest po prostu ochrona przed naturą. Ça, c'est pas le plus compliqué. Le deuxième point qui fait la civilisation, c'est la réglementation des relations humaines. Alors, c'est là que Freud va s'accrocher dans le troisième chapitre du livre, à cette expression religieuse bien connue, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et, dans le troisième chapitre de cette livre, Freud se déroule contre cette знée maximale religieuse, «Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego». Une phrase qui est, qu'il va discuter, qu'il va discuter déjà dans l'avenir d'une illusion, puis dans malès dans la civilisation. Une phrase dont il va nous indiquer, que c'est un precept religieux absolument impossible à suivre. Donc, c'est un precept religieux, qu'il va discuter, qu'il va discuter, qu'il va discuter, avec la manière dont Lacan comment aussi ce precept «Aime ton prochain comme toi-même». Siangnemy jeszcze do tego przekazania «Kochaj bliźniego, jak siebie samego», na base de ce que le dit Lacan. Alors, il y a un tournant au chapitre 6 du malès dans la civilisation, où Freud nous explique qu'il y a un instinct chez l'homme agressif, spécial, et autonome, que la psychanalyse a découvert et qui peut aider à mieux comprendre les problèmes de la civilisation. I w 6 rozdziale znajdujemy, znajduje się coś, taki swego rodzaju punkt zwrotny, à laquelle Freud tłumaczy, że w psychice ludskiej znajduje się pewna instancja agresywna i autonomiczna, którą odkryła psychoanaliza, która może nam pomóc zrozumieć to, na czym polega, czy w jakiej mierze, czy w jaki sposób kultura właśnie może być tym źródłem cierpień. Si l'homme ne peut pas aimer son prochain comme lui-même, c'est parce qu'il est habité d'une pulsion agressif. C'est-à-dire que la théorie freudienne a divisé les pulsions humaines en deux, les pulsions qui associent, qui lient, qui est eros, la pulsion de vie, et puis les pulsions de mort, qui sont les pulsions agressives, qui sont là pour détruire ce qui est unis. Psychoanaliza dzieli zasadniczo popędy ludzkie na dwa rodzaje. Donc il va nous expliquer que l'agressivité fondamentale immanente à l'homme c'est commandé par la pulsion de mort, par Thanatos, et que c'est l'obstacle absolu à la possibilité, à la civilisation. Obstacle à la civilisation. L'obstacle à la civilisation c'est le fait que nous soyons des êtres agressifs. I Freud tłumaczy, że ponieważ w człowieku zamieszkuje ta podstawowa, immanentna, agresywna instancja, jest niemożliwym, którą kieruje właśnie Thanatos, czyli ten popęd śmierci. Ten fakt stanowi niemożliwość, niejako przeszkodę dla cywilizacji i dla kultury. dlatego, że to jest to kontyne, to jaka civilista, jest to wczoraj, jest to wczoraj, do mnie za pulsioną życia. I to, co unie, jest to wczoraj. A więc to wczoraj, jest to wczoraj. Więc to jest to wczoraj. A i to, niej niej, wczoraj, ma wilczoraj, wczoraj, 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 ça empêche le développement de la civilisation. Donc, à ce moment-là, de son discours, Freud nous dit, se demande quelle éthique, quelle sorte d'éthique peut bien se déduire d'un système qui est basé sur un binaire conflictuel, à savoir un binaire, il y a d'une part ce qui unit et ce qui sépare, ce qui unit, Eros, ce qui sépare, Thanatos, il y a ce qui aime, ce qui agresse, il y a ce qui construit et ce qui détruit. Comment une éthique est possible avec un système construit de cette manière-là ? Et en ce moment, dans son textu, Freud se demande, quelle éthique qui est en tant que éthique, ce qui est en tant que éthique, Alors, puisque finalement la pulsion de mort n'a pas ruiné la cywilisation. Comment s'est-il passé, que s'est-il passé pour que le désir d'agression soit inhibe, ait été inhibe? Cóż takiego się wydarzyło, że to pragnienie niszczenia zostało zahamowane? Eh bien, Freud nous démontre que chez l'individu, et ça sera pareil dans la société, puisqu'il fait toujours le parallèle entre le développement de l'individu et le développement de la société, chez l'individu, l'agression est introjectée d'où elle était partie, de là où elle était partie, c'est-à-dire du moi. Et elle est reprise par ce mot, que vous connaissez sûrement, par le surmoi, ce terrifiant surmoi. Ou ce qu'il appelle aussi la conscience morale, dont vous voyez le rapport déjà avec la problématique de l'éthique, quand on parle de conscience morale. I Freud pokazuje nam, że u jednostki, podobnie jak w społeczeństwie, dlatego że Freud, trzeba powiedzieć, lubował się w tego rodzaju paralelach, agresja zostaje poddana introjekcji w to miejsce, z którego wyszła, to znaczy jest przejęta przez Nadia, tę przerażającą instancję, jaką jest Nadia, lub zwaną też inaczej sumieniem, i tutaj wraz z tym słowem sumieniem widzicie Państwo, w jaki sposób nawiązujemy do kwestii etycznej. Donc ce surmoi, qui dit au moi, ce qu'il ne faut pas faire. I właśnie Nadia mówi ja, o tym jakby, czy mówi mu to, czego nie należy robić. Ce qui provoque une sorte de conflit entre le moi et le surmoi, qui s'appelle le sentiment conscient de culpabilité. Co powoduje konflikt, konflikt moralny pomiędzy tymi dwoma instancjami, zwany i znany potocznie poczuciem winy. Et qui va ce sentiment de culpabilité, qui va se manifester chez l'homme, chez l'être humain, en besoin de punition. I to poczucie winy przejawia się u człowieka w postaci potrzeby samoukarania. Voilà comment ça se passe au niveau individuel, mais ça va se passer de la même manière au niveau collectif, au sens où il va y avoir un surmoi culturel, qui va empêcher le besoin d'agression, la pulsion d'agression de se satisfaire. I w ten sposób właśnie opisane, dzieje się to u jednostki, podobnie jak w całym społeczeństwie, w całej społeczności. Dlatego też można mówić, czy Freud mówi o czymś takim jak Nadia kulturowe, które hamuje, zatrzymuje ten popęd, tę potrzebę agresji. Donc il y a cette autorité extérieure, celle qui au niveau individuel est représentée par les parents, l'autorité extérieure, la chose qui vous oblige à faire, cette injonction de l'autorité parental qui est interiorisée dans le surmoi. Mais moins nos désirs sont satisfaits, plus la conscience morale est grande. C'est-à-dire qu'il se passe une chose bizarre, c'est que plus la conscience morale est grande, la conscience morale est grande. C'est-à-dire qu'il se passe une chose bizarre, c'est que plus, plus on renonce à satisfaire ses désirs, plus on se sent coupable. Zatem dzieje się rzecz dziwna, paradoksalna, to znaczy im bardziej wrzeka, im bardziej człowiek wrzeka się odmawia sobie z okajania swoich pragnień, tym bardziej wzrasta w siłę, rośnie w siłę jego sumienie. Et la civilisation, au-delà de la famille, doit, son rôle c'est de maintenir les liens entre les hommes, au nom de Eros. Et pour cela, pour pouvoir maintenir ce lien entre les hommes valablement, eh bien il y a dans la civilisation un renforcement de ce sentiment de culpabilité. Et la civilisation, c'est ce qui développe, pour que la civilisation soit, pour qu'il y ait une sorte de paix entre les pulsions d'Eros et de Thanatos, eh bien ça se fait au nom du sentiment de culpabilité. Ça se fait au prix, au prix de du sentiment de culpabilité et du besoin de punition. Et alors, dans son dernier chapitre numéro 8, Freud arrive à ceci, que je résume en dix points, le sentiment de culpabilité est le problème capital du développement de la civilisation. Et dans son dernier chapitre, Freud, il y a deux points, qui je présente ici, je vous présente. Le sentiment de culpabilité est le problème capital du développement de la civilisation. Vous voyez qu'on est loin de la religion qui encourage plutôt le sentiment de culpabilité. Toutes les religions monothéistes, pas seulement. Donc on voit que le pas que Freud a franchi pour arriver à dire, c'est le sentiment de culpabilité qui est le problème principal de la civilisation. Et donc le progrès de la civilisation est une dynamique problématique, dans la mesure où la civilisation encourage le sentiment de culpabilité et le sentiment de culpabilité est nécessaire au développement de la civilisation. Il y a une sorte de cercle vicieux. Donc le sentiment de culpabilité est problématique est problématique. C'est problématique de culpabilité, car il s'amplitue de la civilisation a l'accès de la civilisation a l'accès de l'accès de l'accès. C'est né, c'est à un problème de l'accès d'accès de l'accès. Et alors Freud se lamentait à un moment de son texte en disant « C'est vraiment difficile de faire admettre qu'il existe un sentiment de culpabilité inconscient. » Et en quelque moment du texte Freud załamouit les mains, disant que c'est difficile de dire que il existe quelque chose comme un sentiment de culpabilité inconscient. Le sentiment de culpabilité inconscient, il n'y a pas de problème, on l'a tous, on sait ce que c'est, mais le sentiment de culpabilité inconscient, il est là à cause de la pulsion, à cause de thanatos. To, że poczucie winy świadome istnieje, z tym nie ma za bardzo problemu, żeby to odkryć, natomiast jest też to drugie poczucie winy nieświadome, które jest skutkiem istnienia thanatosa, czyli popêndu śmierci. Et pour rendre compte de ce sentiment de culpabilité inconscient, Freud dit qu'il faut le comprendre comme une variante de l'angoisse. Et à dire que c'est un sentiment de culpabilité inconscient, Freud dit, qu'il faut le comprendre comme une variante de l'angoisse. Donc, une angoisse devant le surmoi. C'est to l'angoisse devant cette fameuse autorité interiorisée. C'est à dire, qu'on arrive à ce système étonnant pour expliquer les difficultés de la civilisation, du développement de la civilisation. C'est autrement dit, plus tu renoncez à satisfaire tes pulsions, par peur du surmoi. Innymi słowy, im bardziej wyrzekasz się zaspokojenia swoich pragnień z powodu lęku przed Nadia, plus tu renoncez à satisfaire tes pulsions, par peur du surmoi, plus tu en as envie. Im bardziej się ich wyrzekasz, tym bardziej masz na nie ochotę. Et donc, plus tu te sens culpable. A zatem, tym bardziej czujesz się winny. Ça suppose que ce surmoi Zakłada to, że ta instancja Nadia C'est celui qui pousse au jouir et qui pousse à être puni et donc à éprouver ce sentiment de culpabilité. Pour comprendre cette chose là, Lacan, dans une conférence qu'il a fait à Louvain en 1972, explique sur, justement, l'éthique de la psychanalyse, explique cela très bien. Je le cite. Aby wyjaśnić to zjawisko, Lacan, na konferencji, którą wygłosił w Louvain w roku 1972, ujmuje to w słowach następujących. Tutaj nastąpi cytat. Voilà ce que dit Lacan. Freud part de l'idée que la jouissance sexuelle est bien le moment de la jouissance. est moment de la jouissance. Mais dans malesse dans la civilisation, il démontre qu'il y a une chose, pourquoi le comportement est fait, c'est pour se défendre de la jouissance. C'est pour se défendre de la jouissance. C'est ce que Freud a appelé le principe de plaisir, à savoir que c'est un principe de moindre déplaisir. Donc ce principe du plaisir qui est la pente de la moindre jouissance. Et puis, continue Lacan, Freud s'aperçoit dans un second temps que cela ne suffit pas. Il fait l'au-delà du principe du plaisir. C'est un texte de Freud. L'au-delà du principe du plaisir. Il écrit un texte int. «Poza Zasadą Przyjemności». Et ce qu'il faut dans cet «au-delà», c'est ce qu'il appelle l'automatisme de répétition. C'est l'automatisme de mourir. Au-delà du principe du plaisir, la mise en jeu de cette fameuse pulsion agressive, pulsion de mourir, thanatos. C'est l'automatisme de mourir ? C'est l'automatisme de mourir ? C'est l'automatisme de mourir ? Alors, dans un texte de même année aussi, Lacan comment ce qu'est le «sûr-moi » proprement dit, qu'il appelle la figure obsène et féroce du «sûr-moi ». Il parle de la figure obsène et féroce du «sûr-moi ». W tekście z tego samego roku, Lacan mówi o obscenicznej i dzikiej figurze Nadia. Elle est féroce parce que c'est la fameuse autorité intériorisée, la fameuse autorité parentale intériorisée, ce qui interdit. Et elle est féroce, le «sûr-moi » est obscen, parce qu'il pousse au jouir. Elle est elle aussi obscenique, parce qu'il pousse à la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !